C'était en août 2023, une attaque gratuite et sournoise dans l'arrondissement de la Chine. Deux adolescentes et un adolescent ont utilisé leurs pieds et leurs poings pour s'en prendre violemment à une jeune fille et la scène a été filmée. L'adolescente ensanglantée a été hospitalisée pour des blessures et rapidement, le SPVM avait procédé à des arrestations. On m'attrape, on me met à terre, puis on se met sur moi en me donnant des coups à la tête et des coups de pieds aussi à la tête. Nous sommes retournés voir la jeune victime samedi, qui est aujourd'hui âgée de 15 ans parce que les trois agresseurs, il y a quelques jours, ont eu leur sentence au tribunal de la jeunesse dans la salle d'audience. Ils ne lui ont pas présenté d'excuses, mais au moins, ils ont plaidé coupable, ce qui la soulage. Est-ce que vous pensez que ça va les sensibiliser justement aux gestes qui ont eu un impact sur votre vie? Je ne pourrais pas être sûre en 100 %, mais je peux toujours espérer que ça leur remette une petite puce à l'oreille. Voyez la peine imposée aux deux adolescentes. En 18 mois de probation avec suivi, 75 heures de travaux communautaires, l'une d'entre elles devra se soumettre à un atelier qui pourrait être en lien avec la gestion de colère. Quant à l'adolescent, 15 mois de probation avec suivi, 65 heures de travaux communautaires. L'adolescent qui reçoit une probation est libre, mais il doit respecter des conditions. Il doit bien se conduire et respecter la loi. On vous présentait récemment des cas de violence et d'intimidation à la polyvalente de Berthierville. Un autre événement similaire s'est produit à l'école secondaire du Mont-Bruno. Que vous soyez la victime ou l'agresseur, personne ne sort gagnant et tout le monde finit par vivre avec des conséquences, souligne la victime. Je n'ai encore pas physiquement, j'en ai aussi psychologiquement. Toujours avoir peur des croisés ou quand je marche sous le coin de rue, ça s'est passé, c'est juste ça que j'ai en tête. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.